Musique Coucou, bonjour tout le monde. Ou une petite vidéo de 2 minutes. 1, 2, 3, 4. Non, parce que je suis en train de m'énerver sur un Dyes. Je ne l'avais pas encore essayé. Et je voudrais savoir celles qui ont ce Dyes, si elles ont eu la même chose que moi. Voilà, donc c'est ce Dyes ici. Voilà, celui-là, avec les petites bulles, qui me paraissaient très jolis. Alors j'ai fait deux essais déjà, et il n'y a pas moyen. Voilà ce que ça fait. Ça le déchire. Pas moyen de le retirer. Si je veux le retirer, je déchire tout le papier. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est vrai que je vois qu'il est, vous voyez, une Paris-épée. Là. Je ne sais pas, vous voyez, regardez, même pour retirer, j'ai du mal. Je dois tirer très très fort. Et du coup, ça me fait en l'air du papier. Donc, celui-là, je crois que j'ai pu m'en servir. C'est dommage, parce que je l'aimais bien, le dessin me plaisait beaucoup. Et même pour enlever, je suis obligé d'y aller avec mon scalpel pour retirer le papier. Parce que ça reste coincé dedans. Je ne peux pas du tout, du tout, du tout récupérer le Dyes découpé. Donc, ça me gonfle un petit peu, vous voyez. Super, hein. Alors, je sais, je vais entendre. Il faut acheter des Dyes français. Tu n'auras pas le problème. Oui, mais bon, je n'ai pas les moyens d'acheter des Dyes. J'attrape à 10 euros pièce, hein, ou 15 euros pièce. Désolée. On fait avec les finances qu'on a. Mais même, c'est la première fois que j'ai ce problème avec un Dyes. Et je ne sais vraiment pas pourquoi. Regardez. Vous voyez, même, j'ai du mal. Il reste du papier dedans. Voilà. Donc, il est inutilisable. Voilà ce que j'ai. Voilà le résultat de mon Dyes. Et donc, du coup, j'avais reçu le même jour. J'avais reçu le même jour du même vendeur, celui-là. Donc, je me suis dit, je vais l'essayer. Parce qu'il me paraissait un peu épais aussi, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Puis bon, il y a quand même pas mal de motifs. Et lui, ben, nickel-chrome. Voilà. Il est parti. Bon, à part là, deux, trois petits ronds que je dois enlever à la main. Mais bon, ça ne sert rien. Ça va s'enlever tout seul. Lui, il est parti tout seul. Donc, celui-là, ça va nickel. Mais celui-là, pas moyen. J'ai usé deux papiers. Donc, j'ai usé là, dans celui-là. Ici. Et dans celui-là. Donc, j'ai dit, c'est peut-être le papier qui ne va pas. Donc, j'avais pris un papier carte qui est donc lisse. Ça n'a pas marché. Et là, c'est des papiers un peu cardstock. Vous voyez. Et ça ne fonctionne pas non plus. Donc, je ne sais pas. Alors, à moins de s'en servir pour faire un peu de l'embossage. Je ne sais pas. Alors, donc, s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont, celui-là. Donnez-moi le retour du vôtre. Et puis, dites-moi où vous l'avez eu. Moi, le mien, je l'ai eu chez Jump. La boutique Jump. Pourtant, là, j'ai sorti tout ce que j'ai eu chez Jump. Je n'ai aucun problème. Il n'y a que celui-ci qui me pose problème. En plus, bon, comme ça fait deux mois que je l'ai reçu. Et comme ça fait deux mois, moi, j'avais déjà fait le... Vous savez, quand on reçoit, on doit marquer qu'on l'a bien reçu, qu'il était en bon état, patati, patata. Donc, ça, je l'avais déjà fait. Et donc, du coup, je ne peux plus revenir en arrière pour dire que, ben non, il y a un problème avec. Mais bon, auprès où c'était, ça va, ça ne va pas me poser de problème. Mais bon, il est inutilisable. Voilà, je vais arriver à le dire. Donc, voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour me dire que j'étais déçue. Puis, savoir si vous, vous l'avez. Et comment... Le retour, vous en avez. Parce que, je vous dis, moi, je le trouve vraiment très épais. Oui, oui, là, au niveau des rainures, ici, je trouve vraiment très, très épais par rapport aux autres. Donc, à moins que je vais essayer de m'en servir en, je vous dis, en embossage, il faudra que j'essaye. Mais bon. Donc, voilà. Bon, en même temps, ça m'a permis de vous faire un petit bonjour. Et... Et puis, bon, aujourd'hui, j'ai travaillé un petit peu aussi sur la boîte Mignon. Bon, là, elle est sous presse pour la colle. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Sinon, j'ai tout. J'ai rangé un petit peu ma pièce parce qu'avec le cartonnage, c'était... Hiroshima. C'était la catastrophe. Donc, voilà. Bon. Ben, je ne vous embête pas plus longtemps aujourd'hui. Je n'ai toujours pas de nouvelles de mes techniciens bouygues. Hier, j'ai su faire votre mode vidéo. Vous avez vu, vous l'avez eu à... Vers 8 heures, je crois. Vers 20 heures. Donc, j'ai su télécharger la vidéo en... Donc, il était 3 heures et demie. Ouais, 3 heures et demie. 4 heures et demie. 5 heures et demie. 6 heures et demie. 7 heures et demie. Ouais, un petit 5 heures. 4 heures et demie. 5 heures et demie. Donc, ça va. Côté, les 12 heures que je fais d'habitude. Mais elle était un peu moins longue. Donc, là, elle n'est pas trop longue aussi. Là, elle fait déjà 7 minutes et demie. Mais bon, c'était juste pour voir avec vous. Dites-moi si vous l'avez. Et puis, ben, si chez vous, il fonctionne. Si ou s'il ne fonctionne pas. Et puis, voilà. Ben, du coup, moi, il va partir un peu dans... Aux oubliettes. Et je ferai peut-être des essais, je vous le dis. Avec de l'embossage. On verra. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse. Il y a un peu d'ombre, là. J'ai mis la lampe de bureau. Je vous laisse pour ce soir. Bon, il est 4h. Il est 4h10, donc on n'est pas encore au soir. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être demain. Si j'ai fini la boîte des mignons, je vous la montre. Et puis, voilà. Allez. Je vous fais des gros bisous à tous. Et dites-moi, surtout, si vous avez ce Dice, comment ça se passe chez vous avec ce Dice. Voilà. Allez. Gros bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501